bonjour bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de super nintendo y votre switcher préféré toujours là pour vous accueillir pour vous servir avec amour bien évidemment et on se retrouve sur animal crossing new horizons à c n h ou là j'ai failli bugger pour les intimes j'ai buggé pourquoi peut-être est ce révélateur du fait que ce ac n h et ben il m'a lassé et oui m'a lassé et ça ne date pas d'hier malheureusement ça ne date pas d'hier donc cette vidéo se concentre sur un thème principal qui est le suivant comment dirais-je quelle est mon expérience quel est mon avis quelles sont mes impressions après trois mois de jeu ou comme nous allons le voir finalement de non jeu je m'explique alors déjà bon peut-être que vous avez vu d'autres vidéos sur la chaîne sur animal crossing si ce n'est pas le cas de toute façon vous les retrouverez dans le petit ou en description bonjour marie ça fait tellement longtemps que je ne t'ai vu en ce lundi 29 juin 2020 et oui j'enregistre un petit peu avant la publication de cette vidéo oui on est passé en été c'est la saison des mariages également il paraît qu'une union célébré en juin sur aux jeunes époux un bonheur éternel alors déjà ma chère marie je vais t'expliquer quelque chose sur le concept d'éternité à ne pas confondre avec le concept d'immortalité en effet l'immortalité c'est quand quelque chose n'est mais ne peut pas mourir l'éternité c'est quand quelque chose ne peut pas naître et ne peut pas mourir c'est à dire qu'il est toujours là ou pour le dire autrement c'est quelque chose de nécessaire à savoir quelque chose qui ne peut pas ne pas exister ça commence bien un peu de philosophie en un sens avec ce animal crossing c'est tout pour aujourd'hui mais oui c'est bien le problème c'est que c'est souvent tout pour aujourd'hui voilà dans ce animal crossing donc je vous le disais je peux vous renvoyer déjà certaines de mes autres vidéos sur le sujet est bon bah j'ai pas mal joué au début mais rappelons le au début c'était le confinement donc c'est bien ce qu'on peut appeler le jeu du confinement salut jo c'est le chien un peu fondé mais oui mais une fois que le confinement est fini quelque part il me semble que l'animal crossing dans mon expérience personnelle j'entends bien ne tient plus la route non je n'irai pas à photopia jo ça ne m'intéresse pas merci quand même or attention j'ai un problème de joy-con donc si vous voyez voilà oui là il marche tout seul voilà il se dit bon balai balai voilà là il avance tout seul à mon personnage c'est mon problème de joy-con drift peut-être aussi une des raisons qui fait que je n'ai pas eu envie de jouer animal crossing autant il ya des jeux où le problème de joy-con drift c'est pas très grave autant dans animal crossing je vous dis c'est très très chiant vraiment ça fait tellement longtemps que ça peine si je me rappelle des boutons j'essaie de cuire oui bravo on va reprendre un peu les habitudes mais pas tellement finalement donc voilà j'ai pas mal pensé pendant le confinement et encore pas mal pensé qu'on s'entende hein j'y ai joué peut-être alors ça va être un vrai challenge je pense de mon channel avec le problème de broken drift excellent allez excellent c'est très très bon ça sous Scratto c'est excellent voilà allez on va y arriver donc voyez rien que pour ça là le joy-con drift vous le sentez comment c'est chiant est-ce que vous le sentez yes alléluia mais une fois qu'on est sorti du confinement bon par principe sont pas respect quelque part pour le jeu pour le développeur j'ai un petit peu joué pour la hype aussi mais plus le temps avançait plus les parties s'enchaînées au moins je retrouvais du plaisir à jouer sur animal crossing d'ailleurs la preuve que je ne suis pas revenu depuis un certain temps c'est toutes ces mauvaises herbes parce que et encore là c'est gentil il me semble que dans les les anciens en tout cas celui que j'y ai pas mal joué sur gamecube allez tu vas descendre mon ami descend non non oui et bien les mauvaises herbes poussaient quand même plus vite c'est qui n'est pas le cas ici en plus mais plus lentement l'expérience passée dans d'autres opus d'animals crossing donc déjà pourquoi le jeu me lasse déjà pourquoi le jeu me lasse au delà j'en profite pour amasser les mauvaises herbes au delà de mon problème de joe con drift et ben tout simplement parce que j'ai quand même la forte impression de tourner en rond et c'est assez paradoxal parce que or ma copine a lâché encore avant moi alors qu'elle même jouait plus que moi c'est là aussi un peu étrange et semblait l'apprécier même plus que moi elle s'en est très clairement lassé donc le truc avec cet amen mal crossing c'est que en plus du sentiment de répétition inhérent finalement peut-être au jeu et bien on a l'impression de tourner en rond voilà déjà souvent une routine s'installe alors autant il agréable au début la routine voilà ma routine alors je commençais de l'autre côté de l'île faisait le tour de la plage ensuite j'allais un peu choper les enfin j'allais choper un peu les fruits creuser un peu des trous après pourquoi pas faire un petit tour sur une autre île bref voilà j'avais ma petite routine bien intégrée ah mais c'est horrible oui je pense clairement que le problème de joke and drift dans le jeu est vraiment horrible il y a vraiment des jeux où je le ressens très peu mais là c'est hardcore puis voilà on tourne en rond donc bon et à un moment on est content on va pêcher les poissons on va attraper des insectes pour tibou que l'on n'a pas et puis bah ça devient quand même de plus en plus chiant d'en trouver des nouveaux on tombe toujours sur les mêmes espèces enfin bon en tout cas quand on suit pas de tuto croyez-moi on n'avance pas aussi vite animal crossing et moi n'aimant pas me spoiler de manière générale dans un jeu et puis garder la surprise surtout qu'une des beautés de ce animal crossing me semble-t-il c'était la surprise de ce que l'on trouvait voilà moi tous ceux qui et celle qui savait déjà à l'avance tous les poissons qu'ils allaient pêcher comment pour moi ils se sont gâchés une partie du jeu après ce nom que mon ami on est en train de faire construire une rampe ici voilà ça fait bien longtemps qu'elle attend des dons et ben crois moi tu vas pas t'es pas prêt d'en avoir des dons voilà et puis voilà donc en plus voilà il y a c'est comme je vous le disais cette répétitivité cette impression de tourner en rond cette répétition de trouver toujours plus ou moins les mêmes choses par lui va me dire ou elle que ça fait un moment que j'ai pas parlé sous kratos qu'est ce que tu viens travail travail encore frais je me trompe oui non oui et non mais oui aussi voilà j'ai pas l'air de leur avoir trop manqué en tout cas mes habitants ce qui est très très bien il faut qu'il peut débrouiller sans moi et puis il faut que j'ajoute quand même au tableau des points noirs un peu une lourdeur vraiment il ya une lourdeur dans ce jeu dans des parties courtes et ponctuelles ça va maintenant qu'on vous y jouer régulièrement longtemps de devoir changer des objets des lourdeurs dans le menu allez on va s'enfliger encore une petite douleur hop là ok j'ai capté la technique pour creuser avec le joke on drift c'est vraiment c'est pas assez pourtant il ya des nouvelles mises à jour d'ailleurs le 3 juillet la vidéo sera pas encore publié je crois donc le 3 juillet il y aura où il y a pour le coup que la bible la vidéo sera après la plongée alors peut-être que pour la plongée je vais y revenir parce que la plongée c'est un des points que je voulais que nintendo ajoute qu'à la base j'avais prévu de faire une vidéo sur les idées à améliorer pas pour améliorer animal crossing les ajouts à faire des choses à changer des choses à enlever et la plongée en faisait partie donc je suis très content que nintendo le rajoute pour le principe je viendrai faire un tour mon dieu le joke on drift c'est vraiment horrible je viendrai faire un tour pour le principe mais voilà voilà pourquoi pas le genre de jeu ou pour voir les quelques nouveautés de ce type là comme la plongée pourquoi pas ça sera sympa d'y revenir mais non je vous le dis mal que aussi finalement il est cool je suis obligé d'avouer qu'il a plein de qualités vous savez c'est comme brest of the wild je lui avoue aisément toutes ses qualités parfois très grande ça lourd à jouer je trouve ça très très lourd à jouer j'ai quand même pas le mettre dans la même casque brest of the wild je pense qu'on a un commentaire en un sens révolutionne un peu plus le média que l'autre mais voilà donc répétitivité lourdeur cercle voilà moi après trois mois de jeu dont je dirais un bon mois sans jouer tout de même pas juste avant que je me connecte là je suis quand même content de voir les nouveautés cas elles vont pas toutes me faire revenir ça c'est clair et net pas tout gardé par exemple le coup des des oeuvres d'art c'est sympa c'est sympa mais c'est lourd c'est lourd voilà c'est je trouve pas ça finalement si agréable bon je sais pas ce que vous vous en pensez comment vous sentez ça pense pas être le seul en tout cas dans ce cas-là on peut avoir lâché l'affaire aller peut-être que vous allez me jeter des pierres raison peut-être tort dieu saura mais en tout cas vous mon âme votre avis pardon m'intéresse sincèrement où est-ce que vous en êtes dans le jeu est-ce que vous y jouent encore souvent ponctuellement est-ce qu'il vous saoule au contraire ce que vous êtes toujours émerveillé par ce jeu de fait le moins savoir moi ce qui est fou aussi c'est que ma copine on disait ouais quand on aura débloqué le terraforming c'est là que le jeu commencera vraiment eh ben moi c'est vraiment pile le moment où le jeu m'a saoulé j'ai envie de dire c'est plus ou moins quand je l'ai fini où j'étais là mais merde en fait finalement le terraforming j'aurais peut-être voulu que vous me le donne avant que j'en profite avant parce que là finalement vous voyez j'ai pas changé grand chose sur mon île c'est une île plus que basique moi c'est pile au moment où le terraforming a été débloqué et puis je l'ai testé c'est lourd c'est tellement lourd il y aurait eu tellement moyen de faire quelque chose de mille fois plus simple mais non en tout cas c'est mon avis après trois mois de jeu qui sait peut-être donnerai-je mon avis après six mois on verra bien je te laisse cogner contre la boutique nous que mon cher personnage moi en tout cas je te laisse voilà on se revoit le 3 juillet ça me semble bizarre parce que le 3 juillet bien passé mais je te donne rendez vous au 3 juillet ou au 4 peut-être si j'ai du retard pour la plongée voilà peut-être même qu'on en fera une vidéo pour surfer un peu sur la hype vous le saurez bien avant moi du coup avec cette vidéo et puis ben merci d'avoir regardé le fil rouge quelque part animal crossing jusqu'au bout donc je vous le rappelle après trois mois de jeu aussi de non jeu tu peux liker commenter partager cette vidéo tu peux activer petite cloche aussi pour ne rien manquer sur la chaîne ça fait plaisir elle sonne souvent tout même parce qu'il y a entre 4 et 7 vidéos par semaine sur cette chaîne voilà hormis la qualité plus basse on se croirait sur chez julien chiès quelque part en terme de fréquence de sortie de vidéo tu peux aussi me soutenir sur utip et sur tipeee pour ne rien manquer autrement j'ai envie de dire en terme de soutien et aussi sur des réseaux sociaux comme facebook twitter et instagram aller à plus